Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kamblandunka, annonce la création d'un conseil national de dialogue social. C'était au cours de la célébration de la fête du travail. Pendant que certains travailleurs se reposaient le 1er mai, d'autres par contre vaquaient à leurs occupations pour soit sauver des vies, soit assurer la sécurité. Et puis, régaine de violences au Nigeria, un attentat à la bombe fait au moins 16 morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les travailleurs ont été célébrés hier dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette célébration. Le premier ministre Daniel Kamblandunka et le président de l'Assemblée nationale ont tous les deux rendu hommage aux travailleurs. Le premier ministre a annoncé la création prochaine d'un conseil national de dialogue social. Il a expliqué que des solutions adaptées seront trouvées aux préoccupations des travailleurs. En outre, tous les six mois, des rencontres seront organisées avec les responsables des syndicats. La première réunion aura lieu en octobre prochain. Le jour de la fête du travail est férié, mais plusieurs travailleurs sont à leur poste quand même. Pompiers, sages, femmes, agents de sécurité, policiers entre autres assurent la permanence dans leur service. Ils doivent sauver des vies, préserver la sécurité des personnes et des biens. Et cela, ils le font sans réchigner. Laetitia Manglé a partagé quelques instants avec ses travailleurs. Maternité Thérèse Oufouette-Boigny d'Ajame ce 1er mai. Dans la salle d'accouchement, cette dame en travail bénéficie des derniers conseils d'usage de la sage pour le bon déroulement de son accouchement. Non loin de là, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. Ici aussi, le service est de mise. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut vite aller porter secours à Adjame Bracodi, où un cas d'accident de la circulation vient d'être signalé. Secourir, d'accord, mais prévenir les risques demeure une priorité pour les forces de l'ordre. En ce jour spécialement dédié aux travailleurs, point de répit pour le préfet de police d'Abidjan, chargé de coordonner le départ des troupes pour la primature. Il s'agit d'encadrer la fête du 1er mai. Vous savez qu'il y a cinq centrales syndicales. Ces centrales syndicales sont prévues pour se réunir dans les différents quartiers d'Abidjan et converger du côté de la primature, où ils seront reçus par le Premier ministre pour leur doléance et tout ça, comme on le fait chaque année. Donc nous sommes à la tâche pour encadrer ces arrivées. Et si vous avez eu le privilège de vivre en temps réel cette cérémonie d'hommage aux travailleurs, c'est bien grâce au travail sans relâche des agents télé et radio, de la radiodiffusion télévision ivoirienne, chaîne audiovisuelle, qui se veut toujours aux fêtes de l'actualité. Nous sommes le personnel d'Abstrente, on a le devoir d'être là. Et nous sommes heureux d'être au travail. Bien d'autres corps de métier ont assuré le service en ce jour de la fête du travail. Et c'était dans bien des cas de gaieté de cœur. Je suis content de travailler, parce que c'est le service qui le recommande. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, les Abidjanais ne pourront pas se déplacer, comme il n'y a pas assez de véhicules qui travaillent aujourd'hui. Premier mai, fête du travail. Jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Mais pas pour tous, service minimum oblige. Une ambiance particulière régna aussi hier à la bourse du travail. C'était à Trècheville. Les travailleurs étaient en fête, on en sait plus, avec Paga Sorokone et Serge Akolia. Chant et pas de danse. C'est ainsi que certains travailleurs décident de célébrer le 1er mai. Pour eux, ce jour commémoratif de la célébration de la fête du travail doit être un moment festif. Tu as travaillé un an, on te dit aujourd'hui, la faute de reposer, tu n'as pas de reposer. Donc on va manger, on va danser, on va faire, en tout cas, on va faire tout pour s'éclater aujourd'hui. Pour la seule journée, en tout cas, c'est réservé pour ça. On ne peut pas diminuer, aller à la maison pour se coucher. C'est toute la journée d'aujourd'hui qu'est la fête. Le 1er mai n'est pas seulement consacré aux fonctionnaires ou agents de l'État. Artisans, ouvriers, commerçants, tous sont concernés par cette fête. Koutoumou est vendeuse du jus et d'eau en sachet. Tout comme d'autres commerçantes, elle dit ne pas être en marge de cette célébration. Les commerçantes, quand elles vendent, c'est un travail. Donc le travail, la fête aussi, ça nous concerne, c'est un travail. Vraiment, j'ai décidé de porter l'uniforme qu'on m'a offert pour pouvoir fêter avec les gens. Vraiment, je vais défiler aussi. C'est intéressant. Pour Kaelé, vendeuse de pain, la fête du travail ne concerne que les fonctionnaires. Moi, je suis venu vendre mon pain. La fête, ça ne me concerne pas. La fête du travail laisse indifférent une certaine catégorie de travailleurs. Mais pour d'autres, c'est un moment privilégié de partage. Repas en groupe et ambiance meublent cette journée. Ceci pour permettre aux uns et aux autres d'oublier les moments de stress au travail. Fête du travail aussi à Adjame, moment de partage pour les travailleurs de la commune d'Adjame, précisément ceux de la mairie. Ils ont saisi l'occasion pour faire des doléances à Yves, sauf si la maire de la commune d'Adjame. Le reportage de Michel Mambo. 1er mai, fête du travail, journée déclarée, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lieu pour les travailleurs de marquer une halte, faire le point et partir d'un nouveau pied. À la mairie d'Adjame, on opte en ce jour spécial pour un repas entre collaborateurs. Convier le premier responsable de la commune, le maire Sila Youssouf, salue l'idée, sans toutefois manquer de prodiguer quelques conseils à son personnel. Dans chaque endroit, je vous dis que la retraite est très difficile. Il y a des banciers, aujourd'hui, qui ne touchent que 13 000 francs par mois. C'est cet habitant qui peut vivre avec 13 000 francs. J'ai toujours demandé aux uns et aux autres de tout faire pour que le budget puisse augmenter afin qu'on augmente vos salaires. Message bien perçu par les administrés, visiblement heureux de vivre l'instant. La fête du travail rime avec revendication. Aussi, ont-ils émis le désir de voir leurs doléances, notamment l'amélioration de leurs conditions de travail prises en compte. Une autre triste, Désiré Gado guitariste, décédé le 30 avril dernier, un jour même de la célébration du jazz. Le jazz que ce musicien aimait, il était malade depuis plusieurs années. Désiré Gado avait 58 ans. Il est le fils de l'ex-grand chancelier Germain Cofi Gado. Désiré Gado était un virtuose de la guitare, habitué à des grandes scènes du jazz dans le monde. Et puis au Nigeria, des manifestants dénoncent l'inaction de l'État après les enlèvements dans le nord-est du pays. Par ailleurs, un autre attentat à la bombe a fait hier au moins 16 morts dans la capitale, dans la gare routière, qui avait déjà été la cible d'une attaque sanglante récemment. Ils sont plusieurs centaines à battre le pavé pour exprimer leur ras-le-bol. Ces manifestants portent un message. Bring back our girls. Ramenez nos filles. La marche vise à protester contre l'incapacité des autorités fédérales nigériennes à retrouver la trace des 234 jeunes filles enlevées par Boko Haram. Nous sommes tellement frustrés à l'idée de savoir que 234 enfants peuvent disparaître et qu'il n'y a jusqu'à présent aucune explication cohérente sur les opérations de recherche et de secours qui sont actuellement menées pour obtenir leur libération. Depuis mardi, des manifestations hostiles à Boko Haram se multiplient dans de nombreuses localités du Nigeria. Elles interviennent une semaine après l'appel à un fonds unique contre la secte islamiste. L'appel lancé par des leaders traditionnels et politiques du pays est repris par la quasi-totalité de la population nigérienne. Chacun de nous doit faire quelque chose pour stopper cette insécurité grandissante que nous observons dans le pays. et en particulier dans le nord-est. L'état de Borno dans le nord-est du Nigeria est considéré comme le fief de Boko Haram dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». C'est dans celui-ci de Chibok, une ville de la région, que la secte islamiste a enlevé il y a deux semaines 234 filles. Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans pourraient avoir été amenés dans des pays voisins, puis être mariés de force. Et puis sachez que John Kerry, le secrétaire d'État américain, se rend aujourd'hui même au Soudan du Sud pour faire appliquer un cesseux-feu dans le conflit qui dévaste le pays depuis quatre mois déjà, le Soudan du Sud, menacé par ailleurs par la famine. Il sera question de protéger les civils et de pousser les belligérants à coopérer avec les Nations Unies. Par ailleurs, le président sud-soudanais Salva Kiir accepte des pourparlers en tête-à-tête avec le chef des rebelles. Et puis le Sénégalabdoulaye Batili succède au Tchadien Abou Moussa à la tête de l'UNOCA, le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale basée à Libreville. Cinq mois avant l'arrivée programmée de quelques 12 000 casques en Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon décide de se faire représenter sur place à part le professeur Abou Moussa à Libreville qui a 67 ans. Dès l'un des deux chefs adjoints de la MINUSMA à la mission des Nations Unies au Mali, le Sénégalais Abou Moussa à Libreville est désormais le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Sa nomination a été annoncée mercredi. Âgé de 67 ans, Adolaï Batchili a derrière lui une longue carrière politique au Sénégal. Il a été plusieurs fois ministre sous les présidences d'Abdou Diouf et Makissal. En Syrie, 18 morts, dont 11 enfants dans un double attentat suicide à la voiture piégée à Hamba, dans le centre du pays. Et puis le déferlement de violence à Alep a fait payer un lourd tribut aux civils. Déferlement de violence en Syrie. L'aviation de Bachar el-Assad a mené des frappes mercredi sur un quartier rebelle d'Alep, faisant au moins 20 morts, dont 17 enfants dans une école. Ces frappes surviennent au lendemain de la mort de 80 civils dans un double attentat à la voiture piégée à Homs. Une attaque revendiquée par le front al-Nosra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. De violents combats se déroulent également à Damas, la capitale. Un message des rebelles à Bachar el-Assad qui prétend vouloir organiser des élections présidentielles le 3 juin prochain. Les élections ne peuvent se tenir dans cette situation d'insécurité, d'instabilité. Aucune campagne électorale, aucune élection n'est aujourd'hui possible. La Syrie est en proie au chaos, au désordre et à la violence. La population civile paye un lourd tribut à ce conflit. Et l'aide humanitaire ne parvient que difficilement dans ces zones de guerre. C'est ce qu'a déploré devant le conseil de sécurité la patronne des opérations humanitaires, Valérie Amos. Chaque mois, je remets un rapport sur les tueries en Syrie, sur les milliers de civils blessés, la destruction des maisons, des écoles, des lieux de culte. Les différents camps n'ont aucun respect pour la vie humaine. Toutes les parties bafouent les lois humanitaires internationales. Pour tenter de répondre à la crise humanitaire qui s'amplifie en Syrie, un troisième camp de réfugiés vient d'être inauguré en Jordanie. Avec une capacité de 130 000 places, le camp d'Arzak, situé à l'est d'Aman, est probablement le plus grand camp de réfugiés au monde, a affirmé un responsable de l'ONU. Avant de nous dire au revoir, sachez que l'Ukraine, l'armée ukrainienne, lance une opération près du bastion rebelle, Provis de Slaviansk. L'armée tente ainsi de rétablir son autorité sur cette ville qui échappe à son contrôle depuis la mi-avril, là où sont retenues depuis une semaine déjà des observateurs de l'OSCE. Fin de ce journal, portez-vous bien.